Musique J'ai décidé de changer d'air. Je reviens en France et c'est là où je suis tombé à Nice où ça se passe super bien. On ne peut qu'être heureux et content. Musique Musique Ça devient un cadre idéal. Le club en lui-même, ça devient magnifique. Surtout avec ce qu'on réalise en début de saison, mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Musique C'est la rançon de la gloire. Musique Jour de victoire à l'Allianz Riviera. Difficile de se frayer un chemin pour l'un des acteurs majeurs du début de saison. On espère finir premier jusqu'à la fin des... Six points d'avance sur le deuxième. À la Leicester. À la Leicester. On fait à la Leicester, à l'anglaise. Il n'avait peut-être pas imaginé ça comme ça. De retour cet été, après un exil de trois ans en Ukraine et en Allemagne, Younes Belanda retrouve la ferveur du sud de la France. Musique En rouge et noir, il retrouve aussi la première place de la Ligue 1 avec une équipe outsider. C'est un club qui grandit et nous, on est dedans, donc on a envie de grandir avec ce club. Et c'est ce qu'on recherche quand on est footballeur, d'avoir toujours le haut niveau. Et c'est ce qui se passe cette année. On est premier du championnat, donc on a cette petite pression toujours de Paris, de Monaco qui sont derrière nous. Donc ça fait un challenge et nous, sur le terrain, on le ressent, on prend du plaisir. Tenir tête au cadre du championnat, Belanda l'a déjà fait pour décrocher le titre lors de la saison 2011-2012 avec le Montpellier de René Girard. Ce souvenir, il compte bien s'en nourrir dans les mois à venir. C'est un truc de malade. Parce qu'on va faire le même rapprochement que maintenant, mais on s'est dit, on peut rester au contact de Paris toute l'année. Si on reste sérieux, si on reste ambitieux, et si on avait de l'ambition, mais au fond de nous, on ne pouvait pas le dire aux caméras ou aux journalistes. Parce que ça faisait, tu dégringoles, tu finis 15e, tu te dis qu'est-ce qu'ils ont, tu vois. Donc tu ne peux pas le dire. Quatre ans plus tard, les superstitions n'ont pas changé. Impossible d'évoquer un éventuel titre du côté de la promenade des Anglais. Entre Montpellier et Nice, c'est en Ukraine que le meneur de jeu tente l'aventure. La nouvelle couleur. Au Dynamo Kiev, il gagne deux championnats, deux coupes nationales et une expérience précieuse en Coupe d'Europe, avant d'être mis à l'écart du groupe et de vivre des moments plus difficiles. Prêter six mois à Schalke, c'est un nouveau prêt sur la Côte d'Azur qui le relance à 100%. Il marquera son premier but dans le stade de ses débuts à Montpellier, comme pour mieux prouver à la Ligue 1 qu'il est bel et bien de retour. Au début, tu as une petite appréhension parce que tu reviens, tu ne sais pas comment tu vas être perçu, donc c'est compliqué. Quand tu es sûr de toi et tu sais que ça va, tu sais jouer quand même au ballon, il y a une petite pression bien sûr. Parce que tu reviens en France, tu es parti depuis trois, quatre ans, donc c'est normal. La roulette, c'est le geste que j'aime le plus pour éliminer ou pour vraiment créer quelque chose. Ce n'est pas faire une roulette pour revenir en arrière ou juste chambrer. À l'image de Nice et de son soleil toujours présent au mois de novembre, l'international marocain rayonne et fait l'unanimité depuis son retour. C'est un bon blagueur et c'est un plaisir, c'est quelqu'un qui est dans un groupe qui fait du bien. En dehors, c'est un super mec, super marrant, que du plaisir avec lui et ça donne envie de jouer avec lui. Au-delà du football, l'ancien champion de France rassemble ses coéquipiers par ce bien-être qui ne le quitte pas. Encore moins lorsqu'il les défie de jongler avec un chewing-gum. C'est ma personnalité, je suis comme ça, je suis émotif et je suis super souriant, donc voilà, c'est le naturel. Le sourire, il est ancré, on le partage avec tout le monde et ceux qui sont autour de nous, ils en profitent et ils sentent la bonne humeur. Il y a eu des moments un peu plus difficiles quand j'étais à Kiev où je tirais des fois la gueule. Mais bon, c'est comme ça, après, dans une carrière des hauts et des bas, mais bon après, le plus important, c'est d'avoir toujours le sourire et d'être heureux. Sur le terrain, la technique est restée intacte. À 26 ans, le meilleur espoir de Ligue 1 2012 est le Niçois qui réussit le plus de passes au cœur d'une équipe portée vers l'attaque. Souvent, quand on parle loin comme ça, des bases, dans un football un petit peu particulier, on a toujours peur que les qualités s'en aillent. Et je m'aperçois qu'il n'a rien perdu du tout. Je veux dire, ça reste un merveilleux footballeur, un joueur qui joue juste, qui est présent. On a trouvé le Younes de 2012 avec peut-être un peu plus de maturité. J'ai pris de l'âge, j'ai pris des matchs aussi, j'ai joué beaucoup de matchs. Donc voilà, bien sûr, plus mature, moins agressé sur le terrain aussi, je me disperse moins sur le terrain. Donc voilà, ça aussi, ça joue à ma faveur. Formé dans l'axe du milieu de terrain, le numéro 5 y est rarement aligné depuis le début de saison. Privé d'un spécialiste du couloir gauche, Lucien Favre a trouvé avec son meneur de jeu une alternative convaincante. Je sais très bien qu'il ne joue pas dans sa position idéale. C'est pour ça que je le trouve très fort, encore plus fort que ce qu'on croit. Techniquement, il est excellent, il défend énormément aussi, il sait tout faire. Il ne perd aucun ballon, il est costaud sur ses appuis et jouer avec des joueurs comme Younes, c'est un plaisir. Je suis à l'aise aussi sur le côté gauche, en milieu relais R. En ce moment, je joue sur le côté, mais ça ne pose pas trop de problèmes parce que j'ai aussi cette liberté de rentrer dans l'axe. Le coach me laisse assez libre devant, donc voilà, c'est plaisant. Après, il faut faire un repli défensif quand tu joues sur les côtés, mais j'ai cette faculté à pouvoir défendre, donc voilà, ça ne me pose pas de problème. Alors, très bien que c'est une position de passage comme ça, parce qu'on doit jouer différemment, parce qu'on n'a pas tous les joueurs pour jouer certains systèmes, etc. Mais on a la chance d'avoir un joueur comme ça, qui est polyvalent, qui peut jouer partout. Il joue bien, il joue beaucoup pour l'équipe, mais on est tous contents de lui, c'est un joueur fantastique. Tout le monde est dans le même état d'esprit, l'entraîneur met tout le monde dans le même sac, il parle avec tout le monde, tout le monde se sent concerné. Donc quand il enlève quelqu'un, il enlève deux, trois joueurs, les deux, trois joueurs qui vont rentrer, ils ont déjà assimilé tout ce qu'il y a à faire. Même l'identité de jeu, tu vois que même en 3-5-2, 4-3-3, ça joue toujours au ballon. Nice joue les premiers rôles en Ligue 1, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à Younes Belanda. Grâce à ses matchs avec les aiglons et l'exposition qui en découle, il retrouve la sélection marocaine avec laquelle il disputera la Coupe d'Afrique. Prêté jusqu'à la fin de saison, il semble déjà avoir trouvé au bord de la Méditerranée ce qu'il était venu chercher. D'être content sur le terrain, de prendre du plaisir. C'est ça qui façonne un peu mon personnage. Et quand je suis content sur le terrain, je suis content en dehors, donc voilà, ça se ressent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501